Madame, Messieurs, bon après-midi à vous. Je suis très heureuse de vous retrouver au 13h30 de ce mercredi 2 mars 2019. Tout d'abord, sur Tate, le Président Adam Barro et Congolais Félix-Antoine Tisseké de Chilombo-Palais de la Nation, les deux chefs d'État ont ensemble évoqué les questions d'intérêt commun. Cette visite du Président Gambien en République démocratique du Congo illustre le renforcement de coopération diplomatique entre bonjour les Kinshasa. Le point avec Patrick Michel Moukoui. Le détachement d'honneur de la garde présidentielle, rangé de nouveau en l'honneur d'un chef d'État en visite officielle au pays. Réélu en décembre dernier pour un second mandat à la tête de la Gambie, Adam Barro a été reçu ce mardi au Palais de la Nation par son homologue congolais Félix-Antoine Tisseké de Chilombo. De blancs vêtus passant les troupes en revue sur le tapis rouge, le premier de Gambien a été, après les honneurs, convié à une séance de travail avec le Président Tissekédi, aux côtés, bien sûr, de leurs collaborateurs et experts respectifs. Les deux parties, hantent longuement échangé autour d'un possible renforcement de la diplomatie, exprimant clairement une ferme volonté d'accroître les relations en ce sens. Les deux chefs d'État ont aussi, au cours de leurs entretiens, évoqué la question des opportunités d'affaires qui peuvent être développées dans divers secteurs pour renforcer les économies de deux pays. Ici, nous avons épinglé en priorité le tourisme, nous avons également épinglé le transport. Le Président Adama s'est dit très intéressé à développer les relations au niveau des transports aériens, surtout, parce qu'entre la Gambie et la République démocratique du Congo, il y a beaucoup de pays à traverser qui pourraient être, en fait, des points de passage pour le transport aérien. Et donc, nous avons également parlé d'énergie et du commerce du bois, qui serait aussi très intéressant pour la Gambie. Et bien entendu, comme partout en Afrique, le domaine des infrastructures aussi, parce que c'est ça qui va nous permettre de réaliser ce rêve que tout Africain a, celui d'intégrer l'Afrique par la réalisation de grandes infrastructures. En soutien aux options levées, les chefs d'État de la Gambie et de la République démocratique du Congo ont responsabilisé leur ministre en charge des affaires étrangères pour activer les démarches pratiques. Dans un entretien en tête à tête, Félix-Antoine Tshisekedi Chilumbo a présenté à Adama Barro ses vives félicitations pour sa récente réélection qui inscrit un peu plus la Gambie dans un processus de consolidation de sa démocratie. ...d'une nouvelle ère dans les relations entre Kinshasa et Bonjol. ...Bambie et de l'Afrique de l'Ontario, une superficie de 11 300 km² avec 2 286 000 habitants. Ce pays d'Adama Barro a comme capitale Bonjol. Pour en savoir plus, Edithi Alain nous dresse la carte postale de ce pays. Une frontière longue de 749 km, complètement découpée dans le Sénégal, la Gambie s'étale sur une mince bande de 20 à 30 km de l'Ontario pour une longueur d'Est en route qui avoisine les 300 km. Sur une superficie de 11 300 km² sont installés les Mandingues qui représentent 38% de la population estimée à 2 286 000 personnes en 2021. La Gambie est un pays d'Afrique de l'Ouest avec une sortie sur l'océan Atlantique. Il est le plus petit pays d'Afrique, sa capitale est Bonjol et s'est construit autour de 500 derniers kilomètres du fleuve Gambie. La Gambie a acquis son indépendance. En 1965, Daouda Djawara a été le premier président. Pendant les années 1982 et 1989, le pays a fait partie de la Confédération Sénégambie. La langue officielle du pays est le français et la religion musulmane est majoritaire. Dirigé de main des maîtres par Yaya Djamé depuis 1994, le pays est passé au main d'Ambarro à la faveur d'une élection démocratique en 2016. Adama Barro a été réuné au cours des élections démocratiques avec une forte participation. L'année dernière, le pays est résolument engagé sur une voie démocratique. L'actualité, c'est aussi la situation sécuritaire qui prévaut en Ukraine. Cette situation qui est au plus haut point, le gouvernement congolais. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a assuré les étudiants congolais en Ukraine par visioconférence du soutien du gouvernement congolais dans cette dure épreuve que traversent les restructissants congolais. Il y a un problème de Doris Nozou. Qui me regardent, la route, comment ça va ? Ils sont tous congolais et régulièrement inscrits dans les différentes filières à l'université des Sunis dans la ville de Suni au nord de l'Ukraine. Ces jeunes congolais ont échangé par visioconférence pendant une trentaine de minutes avec le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, Christophe Lutondou Lapalapé-Napala. Sur l'instruction du chef de l'État, Félix Anton Kusseke de Tulumbo, qui suit de près la situation. Les étudiants congolais en Ukraine, théâtres d'intenses bombardements. Il leur a rassuré du soutien total du gouvernement de la République. Christophe Tundoula est en contact permanent avec l'autorité de l'université, principalement les recteurs, et a obtenu de lui des renseignements détaillés sur la sécurité des étudiants congolais. Je vous remercie d'avoir bien préservé les enfants. Ne les faites pas déplacer, effectivement, si la sécurité n'est pas assurée. Je vais porter le message au chef de l'État, le président de l'État, qui dit qu'il suit personnellement la situation de nos compatriotes, et particulièrement de nos enfants, comme j'ai vu. J'étais avec lui lorsqu'il servait sonologue de la Gambie. Il m'a demandé des nouvelles, j'ai de lui donner. Pour voir, la situation des étudiants congolais en Ukraine est sous contrôle. Le chef de l'État et le gouvernement de la République y veillent. Les parents qui ont des enfants en Ukraine peuvent donc s'apaiser, car la vie de leurs enfants est hors danger. Les autorités universitaires ont décidé de les garder comme des nues du coups refaits en attendant la possibilité de couloir et manier afin de les évacuer dans les lieux plus sûrs. Mais auparavant, ici à Kinshasa, le chef de la diplomatie congolaise, Krino Flutundula Palapé-Napala, a reçu en son cabinet de travail l'ambassadeur russe en poste à Kinshasa, Alexei Sandebov, qui a promis toute la collaboration avec le gouvernement russe pour la prise en charge des Congolais qui résident actuellement en Ukraine. On a eu pas mal d'échanges à ce sujet. Et on travaille toujours quand il s'agit des questions qu'on doit trouver la solution rapidement. Votre ministère des Affaires étrangères est très dynamique en ce qui concerne l'essor des Congolais à l'étranger. La République démocratique du Congo n'éménagera aucun effort pour garantir une évacuation sécurisée de ses étudiants congolais en Ukraine. À la primature, le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde était avec une délégation du Bureau international des Affaires du Travail des États-Unis. Leur entretien était axé sur les différents problèmes liés au travail en République démocratique du Congo, nous fait savoir Patti Tondoua ou Marcel Nombinga. 48 ans après, l'équipe nationale de football de la République démocratique du Congo s'apprête à participer à la Coupe du Monde. Et son ticket pour Qatar 2022 se trouve dans sa qualification du match barrage qu'elle va jouer contre le Maroc le 25 mars 2022 à Kinshasa et le 29 du même mois à Casablanca. Du côté du gouvernement congolais, tous les moyens sont mis en place pour arracher cette qualification. En tant que chef de l'exécutif national et ancien ministre des Sports, le premier ministre tient à suivre de près les détails des préparatifs. Jean-Michel Samaloukonde-Kingé a eu une séance de travail avec l'organe technique de la Fédération Congolaise des Footballes et Associations, le comité olympique du secrétariat général du ministère des Sports avec à sa tête le ministre Serge Kondé, le ministre du Budget Aimé Bogie et la vice-ministre des Finances. Pour le ministre Serge Kondé, rien ne manque aux onces nationales de la République démocratique du Congo pour arracher la victoire face au Lyon d'Atlas du Maroc. Le premier ministre nous a réunis, c'est une première réunion, on aura encore à se rencontrer pour l'évaluation. Le premier ministre a préféré que ça se passe au début du mois de mars. Nous avons discuté de tout, ce qui concerne la préparation, la mobilisation, ainsi que la mise en place de tous les moyens pour que notre équipe nationale ne se plaigne de rien, pour que nos athlètes soient psychologiquement très bien préparés et que nous livrions ce match et avoir notre qualification et aller à la Coupe du Monde. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a mis tous les moyens en place. Le chef de l'État lui-même a pris tout en charge. Et pendant que je vous parle, pour ce qui concerne l'organisation, il n'y a rien qui manque. Nous demandons juste à tous les Congolais de supporter leur équipe nationale, que tous les Congolais se mobilisent, parce que c'est un match historique que leur équipe va livrer. Donc c'est une histoire de tout le monde, c'est une histoire de toute la République. La 22e édition de la Coupe du Monde des footballs Qatar 2022 va se jouer du 21 novembre au 18 décembre 2022. Voilà, maintenant, de corriger avec moi qu'il s'agissait là du Premier ministre Jean-Michel Sam Malikonde qui a échangé avec le comité préparatoire des Léopards pour la préparation du match de barrage qui se jouera entre la République démocratique du Congo et le Maroc en marche de la Coupe du Monde Qatar 2023. Ils sont toujours à la prémature. Le Premier ministre Jean-Michel Sam Malikonde était avec une délégation du Bureau international des Affaires du Travail des États-Unis. L'Ontario a été axé sur les différents problèmes liés au travail en République démocratique du Congo. Le droit du travail a ce qui est important dans les partenariats entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique. La délégation américaine du Bureau international des Affaires du Travail, conduite par la sous-secrétaire adjointe T.A. Meili, a eu une séance de travail avec le gros ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Sam Malikonde qui est nissé mardi 1er mars 2022 sur l'étition relative aux droits du travail en République démocratique du Congo et à la lutte contre le travail des enfants dans l'exploitation des minéraux. Porteuse du message de l'administration baïdienne en rapport avec l'importance des relations entre les États-Unis d'Amérique et la République démocratique du Congo, cette délégation a à cette occasion salué l'effort du gouvernement congolais dans la bonne gouvernance et dans la mise en place d'un état de droit. Nous sommes là pour exprimer notre amitié et notre partenariat avec le gouvernement de la RBC de manière très rapprochée avec le ministère du Travail et le ministère des Mines pour essayer à ce que tous les échanges déprouillés ne puissent pas contenir les aspects d'entrée au travail des enfants. Les droits du travail sont un aspect important et essentiel pour le bien-être des citoyens, pour la croissance économique et pour la confiance pour ce qui est du progrès économique. Il était vraiment très accueillant, très bien informé. La vision qui a rencontré l'instantement du premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Samakouine King a la grande satisfaction de l'administration américaine. L'orphelinat Pema Kanissa Bongwana Pekabu vient de bénéficier d'un lot des vivres dont signé Centre évangélique Parole de la Vie Québec. La remise de ces vivres est intervenue ce mardi 1 mars dans la commune de Parombon, voyant cela avec Bobo Samba. Le Centre évangélique Parole de la Vie Québec, représenté ici par le Révérend Pomoukédi, est venu faire parler son côté altruiste. L'homme de Dieu n'était pas venu m'aide. Dans sa gibessière, des vivres constitués de poissons, farine de maïs et bien d'autres choses. Un geste salué par l'aide responsable, l'étor Félina. Je vous dis que je suis très content, très très content, pour que donc le Révérend venait les lignes de mon nom. Le Révérend Pomoukédi avait bien avant dispensé la parole déduite aux jeunes de cet Orphélina. Le message était d'espoir, eux deux fois ont dû. La raison, c'est tout simplement de prendre soin des pauvres comme la Bible nous le recommande. Surtout dans le Nouveau Testament aussi, on dit qu'il faut toujours prendre soin des pauvres. Et c'est ça. Et le Seigneur dit qu'il est le père des orphelins et le mari des veuves. C'est pour cela qu'à chaque fois, lorsque nous marchons, on pense toujours aux orphelins, à ces enfants qui sont invulnérables, qui sont inoffensifs et qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de soutien. C'est pour cela qu'on est venu leur donner quelque chose pour qu'ils sachent comment manger. Le message adressé à ces enfants, c'est un message d'espoir. Pour leur communiquer un peu de l'espérance en disant que ce n'est pas encore fini pour eux, notre Dieu est leur Dieu aussi. Celui qui nous a communiqué la paix peut leur donner la paix. Celui qui nous a bénis peut aussi les bénir. Qui ne laisse pas les bras, demain sera meilleur. Ces gestes de générosité ne sera pas la dernière en croire l'envoyé de très haut. Le Révérend Paul Moukédi promet de continuer à oeuvrer pour l'intérêt du peuple des dieux. La formation du sixième pôle des 30 sages-femmes, on en parle à présent, c'est les dernières sont en situation de crise humanitaire venues dans différentes zones de santé de la province du Kassai. Cette formation vise à des sages-femmes capables de prendre en charge les femmes enceintes et les nouveaux-nées. C'est ce que l'on voit dans ce reportage. Constance Mata. Les participants venus des 15 zones de santé de la province du Kassai vont bénéficier d'un renforcement des capacités sur la mise en oeuvre du dispositif minimum d'urgence en santé sexuelle et reproductive en situation humanitaire. La prévention et la prise en charge intégrée des survivants de violences sexuelles parmi les personnes déplacées internes et les réfugiés. Une formation qui permettra d'avoir des sages-femmes capables de prendre en charge les femmes enceintes et les nouveaux-nés et contribuer ainsi à la sûre-mortalité maternelle dans les zones de crise. On dit que les hommes et les femmes, les jeunes filles même, n'en parlons pas, sont en train de faire des rapports sexuels, mais ces rapports sexuels qui peuvent être source de beaucoup de mou, parce qu'il y aura des grossesses non désirées, et il y a aussi des problèmes obstétriques. Il faudrait que les sages-femmes soient outillées pour pouvoir intervenir dans tous ces problèmes. En collaboration avec la Division Provinciale de la Santé de Peskassai, l'Institut Technique Médical de Tchikapa et la Société Congolaise des Sages-Femmes à Skosaf, les Fonds des Nations Unies pour la Population UNPIE organisent cette session avec l'appui financier du Canada. Nous pouvons former les sages-femmes pour qu'elles soient très prêtes pour répondre à la situation de crise humanitaire, et nous utilisons également cette occasion-là pour leur donner d'autres informations et aussi d'autres stratégies pour les rendre un peu plus efficaces par rapport à la qualité de soins qui est livrée à la population. C'est en préparation et réponse en situation de crise humanitaire qui est à l'unité de cette formation, qui va du 25 février au 2 mars à Tchikapa pour 6 pôles afin de promouvoir la santé maternelle en situation de crise. Autre volet de l'actualité, 1 mort et 9 blessés, c'est le bilan d'une balénière en embarcation pour la ville de Madaka, le gouverneur de la ville-province Kitshasa, la vice-ministre et la ministre provinciale de la Santé se sont rendus sur le lieu pour s'enquérir de la situation et assurer la prise en charge médicale des victimes du drame de Maloukou, l'isite Moujinga, pour la synthèse. Contrairement aux messages relayés sur les réseaux sociaux par certains médias, une personne a perdu la vie et 9 autres blessés dans un incendie d'une balénière survenie ce dimanche 27 février à Maloukou, en ville de Kinshasa. Ces blessés, dont 7 adultes et 2 enfants, ont été rapidement acheminés à l'hôpital du cinquantenaire, affirme Lisa Nembalemba, ministre provinciale de la Santé publique, Hygiène et Prévention. Il faut informer le gouvernement de la ville-province Kinshasa, Jantiningo Bilambaka, s'est impliqué personnellement, accompagné de la ministre provinciale de la Santé de Kinshasa, Lisa Nembalemba, et la vice-ministre nationale de la Santé s'est rendu sur le dépôt pour s'inquérir de la situation et s'est rassuré de la prise en charge médicale des victimes. Il y a eu cette espèce de l'homme de la République à décider que tous les soins soient pris en charge par le gouvernement de la République. C'est l'occasion pour moi de présenter mes condoléances à toutes les familles qui sont dans détresse. J'implore les dieux tout-puissants afin de se guérir ceux qui sont soutenus ici. Et nous espérons que dans les heures qui viennent, les jours qui viennent, ils vont pouvoir se tirer d'un feu. Toutefois, la ministre provinciale de la Santé a tenu à préciser que les biens globales seraient établis après les ennêtes en cours. Le mois de mars, le mois d'été à la Femme, et c'est en 1977 que les Nations Unies reconnaissent officiellement le 8 mars comme la Journée internationale des femmes et biens. Le 8 mars, c'est donc dans quelques jours les questions sont celles de savoir d'où est partie de l'homobilisation autour de la femme, « Comment améliorer les choses dans la célébration de cette journée ? » C'est une chronique signée de Béthééga. Au début, il s'est agi d'un vent qui a sécoué l'Afrique des années des indépendances. 15 ans après, en 1975, ce spectre a touché les acteurs du combat pour les droits et la promotion de la femme. La toute première Journée internationale de la femme est célébrée le 8 mars 1975 par l'ONU, une année proclamée « Année internationale de la femme », suivie de la décennie des Nations Unies pour la femme. C'est au cours de la séance plénière du 16 décembre 1970 que l'Assemblée générale des Nations Unies demande à tous les pays de s'efforcer de créer des conditions favorables à l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes et à leur pleine participation sur un pied d'égalité au développement social. Au fil du temps, la date du 8 mars a acquis une certaine légitimité et une grande capacité de mobilisation de la planète autour d'un idéal humaniste qui incarne l'évolution constante de nos sociétés vers un monde plus égalitaire. Mais l'histoire nous renseigne que la mobilisation des femmes pour leurs droits est bien plus ancienne. Elle remonte au début du XXe siècle avec la deuxième conférence internationale des femmes socialistes ténées à Copenhague en 1910. De nos jours, la journée du 8 mars est célébrée différemment à travers le monde. Réflexions, manifestations, défilés et autres activités sociales, politiques ou culturelles sont souvent au rendez-vous. La particularité pour la RDC, c'est la distribution et le port d'épargne pour les femmes et les filles. Un contenu qui devait avoir un contenu consistant à donner à cette journée spécialement concentrée à la lune pour les droits des femmes une journée qui s'étend surtout le mois de mars. C'est ici une occasion de rappeler à ces femmes congolaises de ne pas se limiter aux festivités mais de jouer leur partition pour améliorer profondément les choses dans leur façon de faire. De ne pas payer le badaje après le 8 mars ou à la fin du mois de mars et attendre l'année prochaine mais plutôt de maintenir le cap dans la mobilisation et sensibilisation pour un monde meilleur avec les femmes aux côtés des hommes bien sûr. En 2022, la GIF est célébrée sous le thème l'égalité aujourd'hui pour un avenir durable. Thème qui donne du volume à la contribution des femmes et des filles du monde entier qui mènent l'offense. Quant à l'adaptation et la réponse au changement climatique et à leur atténuation en faveur de la construction d'un avenir plus durable pour toutes les personnes. Eh bien, la raison doit l'emporter sur le superflu qu'apporte parfois le côté festif du 8 mars. Bonne célébration du 8 mars à toutes les femmes. La femme, ce être humain de sexe féminin est le premier facteur du développement économique humain. À l'ensemble de plusieurs, notre consoeur Gina Waiwa a rencontré pour nous une esthéticienne au nom de Belinda Oluounou. Elle souffre de la surdité et de la déficience auditive. Mais ses handicaps ne l'empêchent pas d'être autonome. Il est d'une trentaine d'années. Belinda Oluounou souffre de déficience auditive et il y a 4 ans, Mme Ouda, la patronne de ses salons de beauté, l'a embauchée malgré son handicap. Mon souvenir de ce travail, c'est d'abord la confiance que j'ai bénéficie et ma coiffeuse spécialisée. Belinda a également renforcé ses capacités dans l'esthétique et est devenue maquilleuse professionnelle. Suite à sa persévérance dans l'exercice de ses métiers, Belinda a su gagner la confiance de plusieurs clients. C'est vraiment un petit salon de rêve où tu trouves tous les petits soins dont tu as besoin et ils sont toujours aux petits soins du client. Ici, je me sens comme chez moi. Je le coiffe très bien aux petits soins de ce que je désirais et c'est fait. Je suis vraiment satisfaite, toujours satisfaite. Son intégration dans les salons n'a pas été du tout facile. Ici, la communication avec le restaurant s'est faite par la langue des signes. Beli est un bel exemple de toutes les femmes vulnérables, plus particulièrement celles vivant avec handicap. grâce à ses talents, elle s'investit à fond pour rendre belles les autres femmes et compte s'est perfectionnée pour son autonomie. Autre chose, le 1er mars, c'est le jour de l'arrivée du ministre des Transports, de communication et des enclavements de la province de Doulalaba. Le gouvernement de cette province, Fifi Matsouka, s'est déplacé pour l'accueillir à l'aéroport de Koroizi. Cherubé Okendi est allé palper l'évolution du chantier du nouvel aérogare et prend des dispositions pratiques pour l'implantation de l'agence Tosco. Aussitôt arrivé au Loulaba, le ministre de Tosco envoie des communications et des enclavements accompagnés de la gouverneure intérimaire de la province du Loulaba à visiter quelques infrastructures aéroportuaires d'Ekoloizi. Il s'agit du salon d'honneur, l'aérogare, la tour de contrôle, le piste d'atterrissage et la nouvelle aérogare. Partout où il est passé, Cherubé Okendi a eu droit aux explications sur l'optionnement de chaque service à l'étape de la nouvelle aérogare. Cherubé Okendi a pris connaissance de la maquette de ses chefs-d'oeuvre, ses formes au jour le jour avant de visiter les différentes structures en cours de construction. S'admissait de l'avancement des travaux, le patron des transports a promis son accompagnement jusqu'à l'achèvement complet de cet ouvrage. Le projet est ambitieux, il est à soutenir et nous ne devons plus rester sur des chantiers inachever. Nous devons tout mettre en oeuvre pour que ce chantier soit une oeuvre achevée. Et après l'aérogare, nous avons visité la piste et nous avons décidé de pouvoir allonger cette piste parce que la vocation de cet aéroport est une vocation internationale. Nous devons réunir toutes les conditions idéales qui sont requises pour qu'on atteigne le standing d'un aéroport international. Puis l'éligation s'est rendue au centre des négociations pour voir le site choisi pour l'érection du barrage du bus transport qui sera opérationnel dans le tout prochain jour. Au droit là-bas, c'est ici pour le transport intercommunal et de l'intérieur de la Provence. Les deux personnalités ont clôturé l'inspection par une séance de travail au gouverneur des Provences. En notre temps, le gouverneur et le gouverneur du Congo central a été touché avec les ministres de la localité de Mata Mbaman Kadi et Justin Luemba. Elle a remis les matériels de construction des vivres et non-vivres qui sont de leur permettre de reprendre la vie après la catastrophe naturelle enregistrée le dimanche 7 dévier dernier. Images et commentaires. C'est sous cette sorte de commun que le gouverneur de la province Justin Luemba Marcoso qu'accompagne les ministres nationaux du tourisme, les députés nationaux de la province ainsi que quelques membres du gouvernement provincial a été salué par la population des villages Matma et Bukusego dans les secteurs de la mer territoire du Mwanda. C'était à l'occasion de la remise d'un lot important de matériel de construction au sinistre de la pluie torrentielle d'un février dernier. Saisis des milliers de milliers d'étoiles du ciment du bois des clous des charpentes du plastica et des balleaux de vêtements mais également des vivres en quantité suffisante pour toute la population. Avant tout je remercie les autorités qui m'accompagnent et pour leurs réactions en faveur de la population. Les mêmes remerciements sont adressés au général de la base de la production des tentes avant mon arrivée. Aujourd'hui comme je l'ai annoncé je suis venu vous secourir tant soit peu le matériel de construction pour les 122 maisons détruites y compris l'école et la maison pastorale. Seulement j'insiste sur le partage équitable en vue de garantir la paix sociale. En appui au geste posé par le gouverneur de province le ministre Maudirou Nungba élu du coin a remis 500 dollars américains aux femmes sinistrées et un million de francs congolais pour la maison pastorale. Les honorables députés ne sont pas restés indifférents 200 pailles en prévision du mois de mars dédié à la femme. Pour la population bénéficiaire standard de crise et champ à l'honneur de Justin Louis-Marco se surnommer l'État du matin pour avoir traduit fidèlement la vision de l'État le peuple d'abord cet acte restera inoubliable. Et pour terminer 28 février 2018 28 février 2022 jour pour jour 4 ans de la délocalisation du chef du territoire de Kabinda vers Kamindé ce village a célébré le 4ème anniversaire de ce changement une intention pour l'administrateur de ce territoire de présenter les innovations enregistrées et les défis à relever pour le désenclavement de ce coin du pays qui est devant le gouvernement de la province de l'Omami. Depuis la vie de Kabinda Iddi Mbumbu nous fait le poids. Aux environs de 13h20 minutes que le gouverneur de province Édouard Mbumbu était arrivé à Kamindé pour rousser le plus ensemble avec le peuple de ce coin le 4ème anniversaire du chef du territoire de Kabinda depuis sa délocalisation de Kabinda vers Kamindé le 28 février 2018 accompagnant de quelques ministres provinciaux les membres du comité provincial de sécurité ainsi que les membres de son cabinet la forte délégation du gouverneur a été accueillie à l'entrée des Kamindés par l'administrateur du territoire de Kabinda Kabaya Minela et toute la notabilité de ses coins au niveau de la paroisse Saint-Paul-Kamindé arrivés au lieu de la cérémonie des bâtiments administratifs du territoire l'administrateur du territoire Kabaya Minela qui a présenté les mots de bienvenue à sa route a profité de son occasion pour rétracer les difficultés énormes qui traversent ces nouveaux chefs-lieux du territoire pour sa part le gouverneur de province Édouard Moulouma Moudendambou a invité tout le monde de déférer les efforts pour la construction du nouveau chef-lieux du territoire de Kabinda tout en appelant la population de ses coins de la province à voter en 2023 le fût digne et ressortissant du grand casseur de l'ex-entente du secré de Chilombo ce qui lui permettra d'assurer l'élan à travers le projet de développement à la base de 145 territoires dont le territoire de Kabinda en fait partie je vous convie à travailler dans la carte délabée l'Iké la cotonne car sans cela le territoire peut se développer ainsi donc s'achève cette édition que j'ai eu l'immondes plaisir de vous présenter madame monsieur merci de l'avoir suivie je vous souhaite de passer l'après-midi à la prochaine merci de l'avoir